Exode, chapitre 23 Exode, chapitre 24 Tu n'accepteras aucun cadeau car les cadeaux aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et pervertissent les paroles des justes. Tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous-même, vous savez ce qu'éprouve l'étranger car vous avez été étranger en Égypte. Pendant six ans, tu ensemenceras la terre et tu en récolteras le produit. Mais la septième année, tu lui donneras du répit et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant six jours, tu feras ton travail. Mais le septième jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger reprennent leur souffle. Vous respecterez tout ce que je vous ai dit et vous ne mentionnerez pas le nom d'autres dieux, qu'on ne l'entende pas sortir de votre bouche. Trois fois par an, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant sept jours, au moment fixé lors du mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. « En effet, c'est au cours de ce mois que tu es sorti d'Égypte. On ne se présentera pas devant moi les mains vides. Tu observeras la fête de la moisson. C'est la fête des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Tu observeras aussi la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu récolteras dans les champs le fruit de ton travail. Trois fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. « Tu n'offriras pas le sang de la victime sacrifiée en mon honneur sur du pain levé et on ne gardera pas sa graisse pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les tout premiers produits de ton sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Fais bien attention en sa présence et écoute-le, ne lui résiste pas. En effet, il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais si tu l'écoutes et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. « Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Gébusiens et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux et tu ne les serviras pas. Tu n'imiteras pas le comportement de ces peuples. Au contraire, tu les détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de toi les Héviens, les Cananéens et les Hittites. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi, sinon le pays deviendrait un désert et les bêtes des champs se multiplieraient à ton détriment. C'est peu à peu que je les chasserai loin de toi, jusqu'à ce que tu aies suffisamment augmenté en nombre pour pouvoir hériter du pays. Je fixerai tes frontières. Ton territoire ira de la mer des Roseaux à la mer Méditerranée et du désert du Sinaï à l'Euphrate. En effet, je livrerai entre vos mains les habitants de cette région et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras aucune alliance avec eux ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront pas dans ton pays, sinon ils te feraient pécher contre moi. Tu servirais leurs dieux et ce serait un piège pour toi. Exode, chapitre 24 Dieu dit à Moïse « Monte vers l'Éternel avec Aharon, Nadab et Abihu ainsi que soixante-dix anciens d'Israël et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera pas avec lui. » Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les règles. Le peuple entier répondit d'une seule voix « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, construisit un hôtel au pied de la montagne et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Il envoya de jeunes israélites offrir à l'Éternel des holocaustes ainsi que des taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des bassines et avec l'autre moitié il aspergea l'hôtel. Il prit le livre de l'Alliance et le lutte en présence du peuple. Ils dirent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous y obéirons. » Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. » Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu ainsi que soixante-dix anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangeaient rébure. L'Éternel dit à Moïse « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. » Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. Il avait dit aux anciens « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Aaron et Hur vont rester avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il devra s'adresser. » Moïse monta sur la montagne, qui fut recouverte par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne, aux yeux des israélites. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne. Il y resta quarante jours et quarante nuits. Exode, chapitre 25 L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne aux israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisie, du falin et du poil de chèvre, des pots de bélier teintes en rouge et des pots de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront un coffre en bois d'acacia. Sa longueur sera de 125 cm, sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Tu le couvriras d'or pur, à l'intérieur et à l'extérieur, et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour lui quatre anneaux en or et tu les mettras à ses quatre coins, deux d'un côté et deux de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia que tu couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés du coffre pour qu'elles servent à son transport. Les barres resteront dans les anneaux du coffre et n'en seront pas retirées. Tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un couvercle en or pur. Sa longueur sera de 125 cm et sa largeur de 75 cm. Tu feras deux chérubins en or, en or battu, aux deux extrémités de ce propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous les ferez sortir du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus le propitiatoire. Ils le couvriront de leurs ailes et se feront face l'un à l'autre. Ils auront le visage tourné vers ce couvercle. Tu mettras le propitiatoire sur le coffre et tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. Tu feras une table en bois d'acacia. Sa longueur sera d'un mètre, sa largeur de 50 cm et sa hauteur de 75 cm. Tu la couvriras d'or pur et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu feras tout autour un cadre de 8 cm de large sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras quatre anneaux en or pour la table et tu les mettras aux quatre coins à ses quatre pieds. Les anneaux seront situés près du cadre et recevront les barres destinées au transport de la table. Tu feras ces barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses gobelets et ses tasses destinées aux offrandes de produits liquides. Tu les feras en or pur. Tu mettras constamment les pains consacrés sur la table devant moi. Tu feras un chandelier en or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses coupes, ses pommes et ses fleurs seront d'une seule pièce. Il y aura six branches qui sortiront de ses côtés, trois branches du chandelier de l'un des côtés et trois de l'autre. Il y aura sur une branche trois coupes en forme d'amande avec pommes et fleurs et sur une autre branche trois coupes en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en ira de même pour les six branches sortant du chandelier. Sur la tige du chandelier seront fixées quatre coupes en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous deux branches qui sortent de la tige du chandelier, une pomme sous deux autres branches et une pomme sous deux autres branches. Il en ira de même pour les six branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une seule pièce. Il sera tout entier en or battu, en or pur. Tu feras ces sept lampes. Elles seront placées sur le chandelier de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendres seront en or pur. On emploiera trente kilos d'or pur pour faire le chandelier avec tous ces ustensiles. Regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne.